... Je suppose qu'une majorité d'entre vous ont pris de bonnes résolutions en début d'année. Arrêter de fumer, faire un régime, vous mettre au sport pour perdre vos quelques kilos en trop. Mais les avez-vous tenus ? Eh bien je l'espère, car 40% des cancers du sein sont liés à des facteurs comportementaux tels que la consommation d'alcool, le tabagisme ou encore l'obésité. Prenons justement l'exemple de l'obésité. Autrement dit, de l'excès de masse grasse. Eh bien il faut savoir que la masse grasse peut agir sur la tumeur un peu comme de l'engrais sur une plante. En effet, considérons que ma plante c'est ma tumeur. Elle va puiser dans son environnement tout ce dont elle a besoin pour se développer. Mais pour qu'elle soit encore plus belle et plus fleurie, je vais lui ajouter de l'engrais. Eh bien la masse grasse c'est pareil, plus on en a et plus elle va stimuler la croissance de notre tumeur. A un détail près, c'est que dans ce cas-là, on va davantage apparenter la tumeur à une mauvaise herbe qu'à une jolie plante. Pour lutter contre le développement de cette mauvaise herbe, on va utiliser un désherbant. Dans le cas de la tumeur, on parlera plutôt de chimiothérapie par exemple. Mais la chimiothérapie, comme tout bon désherbant, ne va pas s'attaquer uniquement aux cellules cancéreuses et va également avoir un impact sur les cellules saines de l'organisme, entraînant ainsi une dérégulation de la balance énergétique, c'est-à-dire des apports et des dépenses énergétiques, qui induisent donc des variations de poids. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à comprendre quelles sont ces modifications qui sont induites pendant les traitements et qui vont engendrer ces variations de poids. Notre première hypothèse serait que la graisse brune, qui participe à la dépense énergétique en produisant de la chaleur, serait altérée par la chimiothérapie et entraînerait donc un gain de poids, puisqu'elle ne remplirait plus sa fonction. Des travaux menés précédemment par mon équipe ont permis de mettre en évidence chez 26 patientes le lien entre une diminution du métabolisme de la graisse brune et une prise de poids en fin de chimiothérapie. Le premier objectif de ma thèse sera donc de prouver cette hypothèse sur une plus grande population de patientes. Mais on sait qu'il est également important de décrire la variation de poids en termes de composition corporelle, c'est-à-dire le taux de gras et de muscles qui composent notre corps. Dans la littérature, ces variations sont bien décrites pour la période de traitement pendant la chimiothérapie, mais il y a peu d'informations sur le long terme. Donc le second objectif de ma thèse sera justement de décrire ces variations de poids et de composition corporelle chez des patientes trois ans après la fin de leur chimiothérapie et qui sont actuellement traitées par hormonothérapie. Enfin, on sait qu'il est important de rester suffisamment actif pendant les traitements, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi le dernier axe de ma thèse porte sur une étude dans laquelle nous allons proposer aux patientes de participer à un programme d'activité physique adapté afin de les pousser à atteindre les recommandations d'activité physique à la fin de leur chimiothérapie. Donc pour ma part, j'ai fini ma présentation, alors je vous laisse repenser à vos résolutions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.